Tu as un grand garçon maintenant Si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou, c'est moi Voilà Les bandes dessinées Dis, papa, tu penses qu'il est arrivé? Oui, il devrait être là Veux-tu aller vérifier dehors, Caillou? D'accord, j'y vais Tous les samedis matins, Caillou et son papa Aimaient regarder le journal ensemble Caillou regardait les bandes dessinées Et inventait ses propres histoires Oh non! Maman! Papa, venez voir! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Il y en a partout Allons les ramasser avant qu'elles ne s'envolent trop loin Hé, j'ai attrapé une feuille Bravo, Caillou Il y en a une autre juste là Hé, c'est la page des bandes dessinées Non, Gilbert, va-t'en! Papa, regarde Gilbert a déchiré la feuille Ne t'en fais pas Il suffit de coller un peu de ruban adhésif Et il n'y paraîtra plus Rentre avec papa Mousseline et moi Nous allons finir de ramasser le reste du journal Oui, oui! D'accord, maman Je vais chercher le ruban Caillou était soulagé De savoir qu'il pouvait recoller la page Mais il voulait le faire tout seul Tu vois? Tu le poses comme ça Et tu appuies À ton tour Tu peux terminer Merci, papa Oh, j'ai les doigts collés Et voilà Essaie encore une fois Ça y est, je suis arrivé Tu es prêt pour la lecture du samedi matin? Bientôt Oh, non! Mais papa, regarde ce que Gilbert a fait Voilà, maintenant je ne peux plus voir les images Tu n'as qu'à l'étendre sur la corde à linge Pour le faire sécher Comment on le fait avec la lessive? Je vais essayer Un peu plus tard, Caillou et papa a l'air vérifiés Si la page des bandes dessinées était sèche C'est parfait Elle est complètement sèche C'est vrai, je peux bien voir les images maintenant Je te conseille de faire attention à ta page On a un visiteur Non, Gilbert, ne t'approche pas Tes bandes dessinées ont l'air très drôles Il y en a une avec un chat très marrant Est-ce qu'il ressemble à Gilbert? J'ai l'impression qu'il a besoin de faire une petite sieste Gilbert aime bien les bandes dessinées, on dirait Caillou était tellement content de pouvoir lire ses bandes dessinées Qu'il n'était plus fâché contre Gilbert Mousseline veut jouer Mais heureusement, la dépanneuse est déjà là Mousseline, non, c'est à moi, ça Mousseline, chut, arrête Tiens, c'est d'accord, je te la prête Caillou n'aimait pas prêter ses jouets à Mousseline Mais il savait qu'il ne devait pas la faire pleurer De la farine, des oeufs, du sucre et du lait Battre ensemble et bien les mélanger De la farine, des oeufs, du sucre et du lait Battre ensemble pour bien les mélanger Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, c'est toi, Caillou Mousseline est toujours en train de prendre mes jouets Vois-tu, elle est plus petite que toi Ah, il y a des choses qu'elle a du mal à comprendre Il vaut mieux partager Caillou n'était pas content Il ne voulait pas toujours partager avec sa petite soeur J'ai une idée, va jouer un peu avec Mousseline Pendant ce temps-là, je vais préparer une surprise Pour toute la famille Une surprise pour toute la famille? Et une belle, tu vas voir ça Je suis un chef pâtissier Enfin, presque Est-ce que je peux t'aider? Non, merci, je vous prépare une surprise Je dois dire que je suis déjà surprise Essayez de trouver un jeu auquel vous pourrez jouer, tous les deux Caillou n'était pas content Son papa ne comprenait rien Il n'avait pas du tout envie de jouer avec Mousseline Mais qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Papa a dit que je devais aller jouer avec Mousseline Il a raison, ce serait bien de jouer avec elle Mais moi, je veux jouer tout seul Voyons, Mousseline et ta jeune soeur, Caillou Ce serait bien si vous pouviez vous amuser tous les deux Qu'est-ce que tu en dis? Caillou trouvait que c'était injuste Personne n'avait l'air de comprendre qu'il voulait jouer tout seul Soudain, Caillou eut une idée Il allait trouver quelque chose pour occuper Mousseline Comme ça, elle le laisserait tranquille Je vais construire une cabane juste pour toi, Mousseline Pour Mousseline? Tu vas voir, tu vas bien t'amuser La cabane est terminée, tu n'as plus qu'à t'installer dedans Mousseline Réponds, où est-ce que tu te caches? J'ai compris, tu veux jouer à cache-cache? C'est toi, Gilbert Gilbert, tu sais où est Mousseline, toi? Viens, elle n'est pas dans sa chambre Caillou pensa que Mousseline jouait à cache-cache avec lui Il partit donc à sa recherche De la farine, des oeufs, du sucre et du lait Battre ensemble pour bien mélanger De la farine, des oeufs, du sucre et du lait Battre ensemble pour bien les mélanger Finalement, est-ce que tu joues avec Mousseline? On a commencé à jouer à cache-cache Je vais te donner un indice Elle est passée par là, puis elle s'est dirigée vers le couloir Est-ce que tu as vu Mousseline, maman? Mousseline! Mousseline était juste là, mais elle est repartie Caillou aimait jouer à cache-cache Mais c'était la première fois que Mousseline s'était aussi bien cachée Il commençait à trouver le jeu un peu moins amusant Tu sais, papa, j'ai cherché partout, je t'assure Mais je n'arrive pas à trouver Mousseline Tu es bien sûr d'avoir regardé partout? Ah ah! Vous cherchez encore Mousseline? Oui! Dites, elle s'est drôlement bien cachée cette fois-ci On va la chercher tous ensemble, alors Voyons dans la salle de bain Chut! On t'a trouvé, Mousseline! Mousseline n'était pas non plus dans la salle de bain Mais Caillou s'amusait beaucoup à chercher sa petite sœur avec papa et maman Mousseline! Allez, montre-toi maintenant! Ah! Mousseline, où es-tu? Mousseline, où es-tu? Mousseline, où es-tu? Regardez! Je lui avais fait une cabane juste pour elle Mousseline! J'ai l'impression que ta sœur aime beaucoup ta cabane, Caillou Est-ce que je peux venir jouer avec toi? Aura! Vous pourriez peut-être continuer à jouer à cache-cache? Je vais me cacher, c'est mon tour Je pense que Mousseline va avoir du mal à te trouver, Caillou On va se cacher tous les trois en bas et toi tu viendras nous chercher, d'accord? Oh non! J'ai failli oublier ma surprise! Venez, les enfants, allons voir ce que papa nous réserve comme surprise. Ensuite, on jouera cache-cache. Tout le monde est prêt pour la surprise. Ce sont des biscuits au gingembre. Oui! Biscuit! Et maintenant, vous devez aller vous cacher. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Caillou avait trouvé un jeu auquel il pouvait jouer avec Mousseline. Mais c'était encore plus amusant d'y jouer avec papa et maman aussi. Les nuages Ce jour-là, Caillou s'en allait pique-niquer dans le parc avec maman et Mousseline et il avait hâte d'essayer son cerf-volant. Oh! Cet endroit me semble idéal. Que diriez-vous de vous installer ici? D'accord! Oui! Moi, je vais aller faire voler mon cerf-volant. Entendu! Mais pas pendant longtemps. On va bientôt manger. Mais pourquoi est-ce qu'il s'envole pas, maman? D'abord, il faut que tu vérifies si la ficelle est assez longue. Voilà, ça devrait aller mieux. Vas-y, avance! Lâche-le, maman! Ça irait peut-être mieux si tu courais. Tu es prêt? Attention! C'est parti! Oh non! Caillou était déçu de ne pas pouvoir faire voler son cerf-volant. Mon cerf-volant est tout cassé. Je ne pense pas qu'il soit cassé. Il n'y a pas du tout de vent pour l'instant et il faut du vent pour qu'il reste bien haut dans le ciel. Mais moi, je veux faire voler mon cerf-volant tout de suite. Il va falloir que tu attendes. Le vent va peut-être finir par se lever. Qui veut manger? Caillou s'ennuyait. J'aimerais bien qu'il se mette à y avoir du vent. Pour savoir si le vent est revenu, il suffit de bien observer les nuages. Il ne bouge pas pour le moment. Maman, regarde! Il y a un dinosaure dans le ciel. Oh non! Il s'approche! Il va nous attaquer! Et regardez ce nuage-là! On dirait un grand bol rempli de glace. Je vais prendre une cuillère et y goûter. Comme ça! Caillou s'amusait tellement à regarder les nuages qu'il en avait oublié son cerf-volant. Il ressemble à un arbre, celui-là! Et juste derrière, on dirait un train. Tchou-tchou! Essaie de l'attraper, Mousseline! Tchou-tchou! Maman, s'il te plaît, pousse-moi! Vas-y, pousse-moi fort! Je veux toucher le ciel! Ouh là là! Hé! Maintenant, on dirait que les nuages font des bulles comme dans le bain! Oh! J'ai l'impression que le vent se lève. Vous avez vu les nuages? Ils commencent à s'éloigner. Au revoir, nuages! Au revoir! Caillou, je pense que ce serait le moment d'essayer. Mon cerf-volant! Mon cerf-volant, je le trouve plus! Hé! Reviens! Je t'ai attrapé! Regarde-moi, maman! Maman! Il vaut peut-être mieux le laisser s'envoler tout seul. Je vais le lancer, je suis sûre que ça va marcher. Ca y est, tu es prêt? Je veux qu'il monte très haut et qu'il touche les nuages. Le grand ménage du printemps Hé! Bonjour, petit oiseau! Caillou était tout content. Il avait déjà vu le cardinal voler devant sa fenêtre. Mais ce matin-là, il eut une belle surprise. Oh! Un oeuf! Dans un nid! Maman! Papa! Écoutez ça, j'ai trouvé un nid! Un vrai nid? Oui, vite, venez voir! On ira tout à l'heure, Caillou. Pour l'instant, nous avons un travail très important à faire. C'est le printemps et nous devons nettoyer la maison de fond en comble. Je vais vous aider. Caillou voulait vraiment donner un coup de main à son papa et à sa maman. Et il se mit tout de suite au travail. Oh! Bonjour, grand-père! Bonjour, Caillou. Je viens pour vous garder, Moustine et toi. Si on allait jouer dehors. D'accord, mais pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai un travail important à faire dans la maison. Entendu, Caillou. Viens dehors avec moi. Tu vas m'aider à nettoyer les fenêtres pendant que maman s'occupe de la cuisine. D'accord, papa. Regarde, Caillou, un cardinal. C'est ce nid-là que tu as vu. Oui, tu sais, dedans, il y a un oeuf. Il y a un oeuf? Il va falloir surveiller ça de très près. Je vais le surveiller. Tiens, si tu nettoyais cette fenêtre-là, Caillou, elle est juste à la bonne hauteur pour toi. Je vais faire du bon travail. Avant de commencer, il va falloir que tu mouilles bien ton éponge. Voilà, c'est ça. Maintenant, lave la fenêtre avec l'éponge et une fois que tu as fini, remets l'éponge dans l'eau. Caillou voulait faire du bon travail. Il prit son temps et nettoya la fenêtre exactement comme son papa ne lui avait expliqué. Ça va comme ça, papa? C'est très bien, Caillou. Et ensuite, tu essuies la fenêtre avec une feuille de papier. Et voilà, c'est terminé. Tu te souviendras de ce qu'il faut faire? Oui, papa. Mais veux-tu que je t'aide à laver la prochaine? Non, je vais le faire tout seul. Regarde bien, Gilbert. Je vais laver les fenêtres. Hé! Je trouve plus mon éponge. Ah, la voilà! Caillou commença à laver la fenêtre tout en essayant de se souvenir de ce que papa lui avait dit. Gilbert, non! Tu es tout mouillé maintenant. Caillou trouvait que Gilbert avait l'air plutôt ridicule. Il voulait l'essuyer, mais Gilbert prit ses pattes à son cou. Reviens, Gilbert. Tu viens de faire tout un tas de dégâts. Caillou n'avait pas le temps de parler au cardinal. Pour l'instant, il avait un travail important à faire. Réparer les bêtises de Gilbert. Hé, papa! Regarde-moi! Je ratisse les feuilles. Mais je pensais que tu étais en train de laver les fenêtres, Caillou. J'ai terminé. Maintenant, je ratisse les feuilles. Tu as mérité d'aller boire un verre de jus de fruits. D'accord, j'y vais. Maman? Caillou avait aidé papa. Maintenant, il allait aider maman à son tour. Caillou! Regarde ça, maman. Je t'ai lavé la cuisine. Papa, je suis là. Caillou voudrait te donner encore un coup de main. C'est très gentil. Mais peux-tu me dire ce qui s'est passé avec ce rouleau de papier? C'est la faute de Gilbert. Il l'a mouillé en renversant le seau. Il est parti en courant. Alors, j'ai ratissé les feuilles et j'ai essuyé toute l'eau. J'ai fait ça parce que je voulais vous aider. Caillou, c'est vraiment gentil de vouloir nous aider. Mais tu dois finir ce que tu as commencé. Chéri, vois-tu, Caillou devrait peut-être accomplir une tâche tout seul. Caillou aimait beaucoup l'idée d'accomplir une tâche tout seul. Pourtant, une chose le tracassait. Mais une tâche, c'est quoi? Papa et maman lui expliquèrent qu'une tâche, c'était un travail spécial qu'il devrait faire dans la maison. Voilà, tu as vu, c'est comme ça qu'on fait un lit. À partir d'aujourd'hui, ta tâche à toi, ce sera de faire ton lit. Est-ce que je peux essayer tout de suite? Mais certainement, Caillou. Attends, je vais te donner un coup de main. Je ne veux pas qu'on m'aide. Je veux faire mon lit tout seul. Maintenant que Caillou avait une tâche spéciale à accomplir, il ne voulait surtout pas qu'on l'aide. D'accord, Caillou. On va te laisser te débrouiller tout seul. Caillou, coucou! Mousine, arrête! Excuse-nous, Caillou. Mousine et moi jouons à cache-cache. Est-ce que tu aimerais jouer avec nous? Non, merci, grand-père. J'ai ma tâche spéciale à terminer. Oh, je vois. Dans ce cas, ta petite sœur et moi n'allons plus te déranger, Caillou. Tu as un travail très important à faire. J'ai le verre sur de là. Et voilà, maintenant, je dois tout recommencer. Caillou était fier d'avoir si bien accompli sa tâche. Bravo, Caillou! Tu as fait ton lit exactement comme tu l'avais dit. Et il est très bien fait. Oh! Tu as vu ça, Caillou? Un bébé cardinal! Il va falloir qu'il range son nid. Au début, sa maman et son papa vont l'aider. Mais bientôt, il sera capable de faire certaines choses tout seul comme un grand. Oui, comme moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501